Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous avais déjà plus ou moins parlé dans un récent haul de mémoire. Avant que la vidéo commence, il faut savoir que c'est la première vidéo que vous allez regarder après l'attentat de Nice. Donc j'espère sincèrement que personne n'a été touchée dans votre entourage, dans votre famille. Et je suis comme tout le monde tout à fait atterrée et attristée par tant de bêtises humaines et de barbarie. Donc voilà, c'est pas toujours très simple de rebondir sur des sujets très 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 futiles comme ce que je peux évoquer sur mon blog. Ce qui tombe bien c'est qu'aujourd'hui je fais une transition qui est un petit peu plus en douceur puisque aujourd'hui on va donc parler de ce projet de box associatif dont je vous ai parlé dans cette fameuse vidéo haul. Alors, les faits sont là, je reçois beaucoup de produits. Je reçois énormément de produits, des produits que je souhaite recevoir, que non pas que je demande à recevoir mais qu'on me propose de recevoir et pour lesquels j'accepte le test. Et je reçois également des produits que je ne choisis pas de recevoir qui arrivent par des bureaux de presse et je reçois 3 à 4 colis par jour. Si j'en distribue autour de mes amis, de ma famille, de mes collègues, dans mon entourage des personnes qui me disent j'aimerais bien tester ça, je dis bah ça tombe bien, je l'ai avec moi, etc. Malgré ça, il me reste encore beaucoup de produits sur les bras et j'en suis arrivée à un stade où ça me pose une sorte de cas de conscience entre guillemets où je trouve que c'est une surconsommation qui n'a plus de sens parce que je suis comme tout le monde, je n'ai qu'un visage, que deux joues, deux yeux et un corps donc je ne peux pas tester tout ce qu'on m'envoie et pour autant je ne veux pas que ça finisse par être complètement inutile et que ça soit gâché autour de moi parce que je ne dis pas que les personnes à qui je donne ces produits gâchent ces produits mais même mes amis et mes collègues avec tout ce que je peux leur donner se retrouvent encore avec elles également beaucoup de produits. Donc voilà, j'en suis arrivée à un stade où j'étais en train de me demander comment faire donc je peux bien évidemment accepter de recevoir moins de produits, il suffit que je contacte les marques. Donc c'était la décision que j'étais partie pour prendre en refusant des envois comme ça pour lesquels je ne suis pas forcément au courant, donc pour prévenir un peu en amont et puis j'avais une idée qui était en train de mûrir un petit peu dans ma tête où je me disais que j'avais également envie de vous faire profiter de ces produits puisque parmi vous je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont étudiantes même si elles ne sont pas étudiantes, qui sont dans la vie active mais qui ont des petits revenus qui ont des enfants peut-être, qui ont peut-être des revenus mais très faibles parce qu'elles ont beaucoup d'autres choses à gérer, des revenus peut-être faibles parce qu'elles ont également des dépenses dans des secteurs beaucoup plus capitaux pour leur vie quotidienne qu'un mascara ou un shampoing. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, à des marques d'ailleurs parce qu'il faut savoir que ce que je suis en train de lancer, j'en ai parlé aussi avec des marques et qui me soutiennent tout à fait dans cette démarche. J'en ai parlé avec mes parents, mon chéri, dans mon entourage, etc. Et donc, je me suis arrêtée sur cette idée de colis associatifs. Le concept, c'est que de façon régulière, je ne peux pas vous dire que ça sera tous les mois, toutes les trois semaines, je ne peux absolument pas mettre de délai fixe comme ça puisqu'il faut que le colis soit suffisamment rempli pour que ça fonctionne. Donc, dans un certain délai, dans une certaine fréquence d'envoi, je vais réaliser des colis surprises avec à l'intérieur des produits que je reçois qui ne sont pas forcément des produits qui ne me conviennent pas. Par exemple, dans le colis qui va partir, je vais vous expliquer un peu comment se déroulera le contenu mais ça ne va pas forcément contenir des produits qui ne me conviennent pas mais c'est des produits que je reçois en trop grande quantité. Par exemple, cette année, j'ai reçu toute la gamme de solaires de chez Aderma, toute la gamme de solaires de chez Avene et encore des solaires Caudalie, Nuxe, etc. Voilà, je vais au soleil 10 jours cet été. Qu'est-ce que je vais faire tous ces solaires ? J'en ai donné un peu autour de moi mais il m'en reste encore beaucoup. Donc, par exemple, dans ce colis, il va y avoir des solaires mais ça n'est pas parce que je ne les aime pas, c'est juste que je n'aurai jamais le temps de les tester puisqu'on m'a envoyé toute la gamme. Donc, j'ai le fluide matifiant, le fluide comme ceci, la crème comme cela, la crème pour enfants, etc. Donc, dans ces colis, on va retrouver des produits que je n'aurai jamais l'occasion de tester que j'ai reçus en trop grande quantité qui peut-être ne me conviennent pas mais qui vont probablement vous convenir à vous pour vous en faire profiter. J'ai envie en fait qu'il y ait dans cette démarche une façon de vous remercier parce que concrètement, un blog ne fonctionne que parce qu'il y a quelqu'un qui le regarde. C'est pareil pour les vidéos sur YouTube et donc je veux vous remercier par cette occasion pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos critiques qui sont parfois difficiles à encaisser mais qui font beaucoup beaucoup évoluer, qui font grandir dans un sens. Donc voilà, merci aussi parce que si vous prenez le temps de me dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, c'est aussi parce que vous avez envie de voir probablement progresser ce blog et cette chaîne comme vous, vous avez envie de le voir progresser. Donc, c'est très très intéressant d'avoir cette vision-là également pour moi. Donc voilà, c'est une façon de vous remercier mais pour autant, je ne voulais pas que ce soit juste un don de produit comme ça sans valeur derrière. Je m'explique. Je refuse de vendre ces produits parce qu'ils m'ont été offerts gracieusement. C'est-à-dire que je ne suis pas rémunérée pour les recevoir. Il ne manquerait plus que ça. Ça m'arrive d'avoir des opérations rémunérées mais alors franchement, si c'était le cas pour tous les produits, je m'appellerais Rothschild. Mais chaque produit représente une valeur d'argent qui est assez importante. Pour autant, je refuse de les revendre puisque je n'ai pas à me faire de l'argent sur des produits reçus gracieusement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font. Moi, ça me choque profondément. C'est un avis qui est extrêmement personnel. Je reçois ça, donc c'est ce qu'on appelle des cadeaux en nature. Je ne les reçois pas pour la valeur qu'ils représentent. Je les reçois pour ce qu'ils représentent en eux-mêmes. Une crème pour le visage, c'est une crème pour le visage. Je ne reçois pas une crème à 30 euros. Donc, ça me gêne énormément de les revendre. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de cet argent ? En effet, je pourrais revendre ces produits et reverser l'argent à une association mais quel prix est-ce que je vais donner à ce produit-là ? Et puis, ça va être trop compliqué parce que j'ai mon travail à côté qui me prend beaucoup de temps, mon blog, etc. et ça serait trop compliqué à gérer. Donc, j'ai choisi de créer ces colis mystères donc vraiment le principe d'une box qui arrivera, comme je vous ai dit, de façon plus ou moins régulière et je vais vous demander en contrepartie une rétribution financière que je ne vais bien sûr pas encaisser sur mon compte bancaire parce que c'est bien ce que je suis en train de vous dire je ne veux pas gagner d'argent par ce biais-là je voudrais que cette somme parte à une association Donc, une association J'ai beaucoup réfléchi aussi dans la dernière vidéo je vous avais dit est-ce qu'éventuellement je récupérerai l'argent que vous allez me donner et ça serait à moi de faire le don par la suite c'est vrai que ça n'est pas possible puisque un don doit être fait par le nom de la personne qui choisit de faire ce don donc je ne peux pas faire ce don en ma personne puisque ça n'est pas mon argent qui va partir vers l'association mais le vôtre moi je ne vais que vous donner ces produits qui m'arrivent à moi Donc concrètement, on va dire que le premier colis, voilà, il est prêt je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans mais je vous expliquerai un petit peu ce qu'il y a en termes de contenu je vais faire ces envois de colis par le biais d'un tirage au sort alors là je sais que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde parce que je ne peux pas faire une vidéo dédiée à chaque colis que je vais vous envoyer ça va être super redondant, ça n'a absolument aucun intérêt je ne veux pas faire ça sur Facebook parce que ce n'est pas une plateforme que j'aime beaucoup je ne veux pas faire ça sur Twitter parce que pour le coup personne n'est sur Twitter donc je vais faire ça sur Instagram je suis désolée par avance si vous n'avez pas de compte Instagram je vous invite à vous en créer un si c'est un concept qui peut vous plaire Instagram c'est une plateforme qui est super sympa et donc je vais poster une photo en fait quand le premier colis sera prêt et donc je vais vous proposer de participer donc je renverrai vers cette vidéo pour que les gens puissent suivre un petit peu le truc donc si vous êtes intéressé par ce colis et que vous êtes prêt à donner de l'argent à une association donc vous n'aurez qu'à participer sous cette photo qu'est-ce que je demande comme participation financière ? je demande un minimum de 10€ j'ai beaucoup réfléchi à la somme d'argent 10€ ça me paraît être juste intéressant pour pouvoir aider une association et la faire vivre je trouve qu'en dessous de 10€ c'est pas que c'est pas important parce que n'importe quel don même de quelques centimes est intéressant mais je trouve que pour la valeur des produits qu'il y aura dans cette box vous allez forcément vous y retrouver avec 10€ là j'ai fait le calcul rapidement de la première box il y en a au moins pour 200€ de produits donc vous allez forcément vous y retrouver donc je vous laisserai faire le choix de l'association de votre choix et je veux surtout vous donner l'impulsion pour faire vos recherches et trouver une association qui vous plaît si votre truc c'est les maladies infantiles les maladies orphelines parce que vous avez été concerné par ça parce que quelqu'un dans votre famille est concerné par ça je ne jugerai pas l'association vers laquelle vous allez vous tourner pour donner ces 10€ si votre truc c'est les animaux parce que c'est une cause qui est très importante aussi il n'y a aucun souci si vous êtes davantage tournés personnes âgées médecins sans frontières donc des actions qui vont dans le monde entier il n'y a aucun souci vous faites ce que vous voulez avec ces 10€ vous le donnez à l'association de votre choix donc je vais tirer au sort une personne parmi les commentaires qui aura donc participé je vais lui envoyer un message en disant tu as été sélectionné pour cette box je te laisse faire ton don de 10€ minimum donc je vais vous expliquer aussi pourquoi de 10€ minimum et je te laisse revenir vers moi avec une preuve entre guillemets de don parce que je suis malheureux mais je ne peux malheureusement pas faire confiance à tout le monde donc avec cette preuve de don et donc on communiquera par mail à partir du moment où le don est réalisé je vous enverrai le colis le principe de ce colis donc c'est comme ça que ça va fonctionner il y a pas mal de personnes qui m'ont dit oui mais comment ça va se passer si on reçoit des produits qui ne conviennent pas forcément je vous garantis que dans le colis il y a forcément des choses qui vont vous plaire et au moins pour la somme de 10€ je vous garantis que ça ne sera pas 10€ jeté en l'air et de toute façon dites vous bien que ça aura quand même toujours été 10€ donner une association donc par exemple dans ce premier colis je sais qu'il y a peut-être des choses qui ne plairont pas à tout le monde peut-être du maquillage, une couleur qui ne plaira pas forcément alors je vais faire attention pour tout ce qui est écarination etc parce que je sais très bien qu'on n'a pas tous la même couleur de peau donc je vais faire très attention de ce côté là mais vous allez retrouver soit, je sais pas j'ai pas forcément l'exemple dans la box parce que celle-ci est d'ailleurs même pas finie par exemple un vernis à ongles d'une couleur quelle qu'elle soit je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas vous plaire je ne vous mettrai pas du vert fluo ou du bleu il y aura forcément peut-être un produit capillaire mais qui pourra plaire à tout type de cheveux j'arrive pas à vous trouver d'autres exemples je vous parlais par exemple de la crème solaire ça sera le même cas une crème solaire ça servira à tout le monde où que vous soyez sur cette terre une crème solaire va forcément vous aider le truc c'est que je ne peux absolument pas réaliser une box sur mesure en fonction de vos besoins parce que certes je reçois beaucoup de produits mais pour autant je ne vais jamais réussir à vous faire une box avec votre type de cheveux si vous me dites je suis comme si j'ai la peau mate les cheveux crépus et puis moi j'ai vraiment des problèmes au niveau de ma peau du visage j'ai la peau super grasse je ne vais jamais réussir à vous faire une box qui sera complètement adaptée pour votre type de peau votre type de cheveux donc ça je vous le dis d'avant ça ne sera pas possible donc ça sera des box faites comme ça uniques que je vous enverrai et donc après c'est un peu qui tout double mais je vous garantis que vous en aurez pour votre argent entre guillemets pour vos 10 euros et de toute façon vous aurez ce don derrière qui je pense vous fera beaucoup réfléchir si vous avez la possibilité 10 euros faites-le ça serait vraiment vraiment avec grand plaisir si vous avez les moyens si vous en avez l'envie et peut-être que si ma vidéo a réveillé des désirs de ce côté-là de votre côté je ne peux être qu'enchantée de cette décision donc si vous souhaitez donner plus de 10 euros ça serait vraiment un grand bonheur pour moi mais ne donnez pas je ne sais pas comment on va vous expliquer mais par exemple si vous décidez de donner 50 euros ne revenez pas me voir derrière en me disant ah bah si j'avais su je ne vais pas donner 50 euros parce que franchement la box elle ne vaut pas ça voilà la somme que vous allez donner à l'association il faut aussi que ça vienne de vous donc ce 10 euros ces 10 euros de minimum c'est vraiment pour qu'on s'y retrouve tous et qu'on fasse une belle action mais derrière si vous choisissez de donner plus si vous donnez 200 euros je ne veux jamais entendre quelqu'un me dire ah bah si j'avais su j'aurais acheté 200 euros de produit c'est pas du tout le principe j'espère que vous avez un petit peu saisi la nuance donc voilà ça sera organisé sur Instagram la première box est presque prête j'attends encore peut-être quelques petits produits il faut que je fous dans mes tiroirs etc côté utilisation des produits là par exemple dans celle que je suis en train de préparer je crois que je n'ai aucun produit qui a été testé par mes soins ils sont encore d'ailleurs tous emballés je ne peux pas vous garantir que ça ne sera que des produits neufs mais en tout cas je vous promets que si ce sont des produits qui ont été utilisés ils seront désinfectés ça aurait juste été un test donc je ne sais pas par exemple un gel douche je le teste il ne sent pas bon j'ai juste mis une petite goutte dans ma main je l'ai utilisé une fois vous n'allez pas perdre en quantité de produits mais je m'engage quand même à vous mettre je ne sais même pas si je serais capable de mettre des produits déjà utilisés je pense que je peux vraiment m'engager à vous dire que ça ne sera que des produits qui sont totalement neufs donc voilà ça va se passer sur Instagram je ne peux absolument pas vous dire quand est-ce que je vais lancer le premier puisque je ne le sais tout simplement pas mais ça sera dans les semaines à venir donc je lancerai ce premier concours par pitié si vous participez réfléchissez bien à toute cette démarche et donc engagez-vous là-dedans en sachant que derrière il y aura ce fameux don de 10 euros et que voilà il faut que vous soyez conscient de toute la suite et que vous soyez d'accord avec ce concept qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire je suis en train de me dire que j'ai oublié à peu près la moitié des infos mais je crois que tout y est à peu près donc oui je vous disais que j'en ai parlé avec des marques j'en ai parlé avec 3 marques jusqu'à présent en leur demandant alors je ne peux pas leur demander mon avis parce que eux quand ils m'envoient les produits il n'y a pas d'arrière-pensée derrière donc je pense que j'ai concrètement le droit de faire ce que je veux de ces produits j'ai même le droit de ne pas en parler le seul risque entre guillemets que je prends c'est qu'ils ne me renvoient plus par la suite et moi c'est vraiment quelque chose qui est le cadet de mes soucis donc j'en ai parlé avec quelques marques en leur expliquant que je les remercie par exemple de me faire parvenir vous avez vu ma dernière vidéo la fameuse dont je vous parle où d'ailleurs j'abordais ce truc de cette idée de colis associatif j'ai reçu une quantité incroyable de la collection printemps-été de Clinique et puis de Smashbox je vous ai même montré des produits dans cette vidéo d'ailleurs il y en a quelques-uns qui seront dans ce colis où je me suis dit clairement cette couleur-là je ne la porterai jamais ce produit-là je ne l'aurais pas acheté donc voilà j'ai gardé quelques-uns de ces produits pour les mettre par exemple dans ce colis voilà il n'y a pas de mystère il y a vraiment des produits qui ne me conviennent pas et je suis très contente de pouvoir vous les transmettre et je suis sûre qu'ils feront des heureux parmi vous ou autour de vous si vous avez peut-être l'occasion de distribuer les produits autour de vous donc voilà j'en ai parlé avec quelques marques qui sont tout à fait d'accord avec la démarche parce qu'il faut savoir que les marques ce n'est pas juste des pompes afrique qui n'attendent qu'une chose c'est que j'expose leurs produits et que ça occasionne des ventes derrière alors bien évidemment je crois qu'on me considère ni plus ni moins comme un objet de publicité mais il y a quand même les gens derrière ont une dimension humaine et je pense qu'ils sont tout à fait aptes à comprendre ce que j'ai envie de faire à ce jour et donc j'ai été encouragée par trois marques dans cet objectif là j'aurais expliqué que certains de leurs produits se retrouveraient dans ces colis qu'ils allaient faire des heureuses parmi vous et qu'il y avait des associations qui allaient en profiter derrière et ils étaient enchantés de cette décision ils ont trouvé que c'était un super concept et ils étaient très contents voilà donc je m'éparpille donc je vous ai dit donc surveillez mon compte Instagram je ne suis pas du tout en train de faire ça pour avoir davantage de followers sur Instagram c'est pas du tout du tout le principe je n'accepterai pas les participations par mail je n'accepterai pas les participations sur d'autres réseaux sociaux parce que c'est trop compliqué et par pitié arrêtez de m'envoyer des mails en me disant j'aimerais bien recevoir le prochain colis parce que j'en ai reçu au moins une vingtaine derrière la fameuse vidéo où j'ai commencé à parler de ce concept de personnes qui sont venues pleurer entre guillemets sur ma boîte mail en me disant juste tu peux m'envoyer le premier à moi je serai super contente franchement c'est pas du tout comme ça que ça se passe et c'est pas du tout comme ça que ça va marcher donc j'avais pensé aussi à une façon de remercier mes lectrices les plus fidèles celles qui me laissent le plus de commentaires sur le blog mais je sais que parmi vous il y en a aussi qui sont très fidèles et qui pour autant ne laissent jamais de commentaires alors je ne vous le reproche pas du tout moi la première je visite beaucoup de blogs beaucoup de chaînes Youtube je ne laisse jamais de commentaires ou très très rarement donc je ne vais pas vous jeter la pierre parce que c'est ce que je fais moi aussi donc j'ai trouvé que c'était un petit peu injuste parce que c'est pas forcément ceux qui commentent le plus qui sont les plus assidus vraiment il n'y a pas d'attaque envers personne de ce côté là et inversement ceux qui ne commentent pas ne sont justement pas ceux qui me suivent de façon complètement épisodique donc voilà pour faire en sorte que ça soit le plus équitable possible ça sera un tirage au sort donc voilà dites moi si le concept vous plaît si vous avez des nuances que vous souhaitez que j'apporte à cette idée vous avez peut-être des suggestions il est encore le temps de me le donner dans les commentaires parce que le premier colis n'est pas encore parti et j'aurai donc peut-être l'occasion de peaufiner encore cette histoire dans le futur et donc si vous regardez cette vidéo quelques semaines après et bien regardez peut-être bien la barre d'infos sous la vidéo puisque donc j'ai peut-être apporté quelques petites nuances ah oui très important oulala avant que j'oublie les envois ne se feront qu'en France je suis désolée je sais qu'il y a beaucoup de Suissesses de Belges de Luxembourgeoises de Canadiennes qui me suivent je ne peux pas les frais d'envoi seront à ma charge du coup ça ne me pose pas de soucis si c'est l'histoire de 8 à 10 euros tous les mois concrètement je peux me le permettre il n'y a vraiment pas de problème mais je ne peux pas commencer à envoyer des colis à l'autre bout de la terre ça va être trop coûteux et je pense que personne va s'y retrouver donc j'ai très très peur aussi des pertes de colis sachant qu'ils auront une grande valeur donc je suis désolée ça sera uniquement réservé à la France heureusement que je pense à vous donner cette précision donc réservé à la France si vous êtes mineur demandez quand même l'autorisation de vos parents enfin surtout ne dépensez pas l'argent sur l'autorisation de vos parents surtout si vous allez faire un don sur internet par pitié n'allez pas chercher la carte de votre papa dans son sac de travail je ne sais quoi non non parlez-en avec vos parents et voilà il y a quand même une démarche monétaire derrière donc faites bien attention à ça si vous êtes majeur et vacciné vous faites bien ce que vous voulez avec votre argent donc si le concept vous plaît ça m'enchante donc c'est un colis qui sera essentiellement axé côté beauté donc cosmétiques soins, maquillage etc il y aura éventuellement quelques petits ingrédients un peu lifestyle je vous ai par exemple présenté un haul scrapbooking il n'y a pas très longtemps et j'ai reçu des produits à l'intérieur qui étaient en double alors pas des genre des perforatrices des trucs comme ça parce que je sais que le scrapbooking ne le concerne pas tout le monde mais par exemple des rouleaux de masking tape il y en a quelques-uns que j'ai en double donc il est tout à fait possible que vous trouviez des produits de ce genre dans le colis je ne trouve pas d'autres exemples mais peut-être des bijoux aussi c'est possible je vais recevoir aussi des bijoux par le biais de box de bijoux donc il est possible que vous en retrouviez quelques-uns à l'intérieur je ferai peut-être attention de ne pas vous mettre de boucle d'oreille parce que je sais que tout le monde n'a pas les oreilles percées mais voilà je ne vais essayer pas non plus de vous mettre des trucs complètement extravagants mais en tout cas voilà je peux vous garantir que vous allez vous y retrouver et moi de mon côté c'est une façon de vous remercier pour votre fidélité pour l'ampleur que mon blog prend parce que c'est que du bonheur au quotidien moi je fais vraiment ça par passion et c'est top et c'est également une façon de faire une belle action moi c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur je ne suis pas très ancrée dans le milieu associatif je ne fais pas de bénévolat dans quelques associations que ce soit comme je vous dis souvent moi le seul ma seule contribution que j'ai de ce côté là ce sont les produits de beauté que je donne à des associations donc ça je vais continuer à le faire et puis tous mes vêtements déco etc dont je me débarrasse qui également vont à des associations voilà moi c'est la contribution que je donne tout au fil de l'année donc voilà peut-être que vous ça vous mettra un pied entre guillemets dedans et je suis très contente que ça puisse prendre cette tournure là donc surtout si vous avez des suggestions etc mettez-le sous la vidéo partez bien du principe qu'il faut que ça reste un concept intéressant pour tout le monde et qu'il faut comment dire qu'il faut que ça soit suffisamment simple pour être mis en place c'est pas trop contraignant alors non pas que donner de l'argent à des associations soit contraignant de mon côté mais voilà sachez quand même que moi ça sera des colis qu'il faudra que je concoque de mon côté et que je cours complètement après le temps donc voilà par exemple des suggestions du type fais-nous des colis spécial cheveux spécial peau grasse etc je vous le dis d'avance je n'y arriverai pas je vous garantis que le contenu pourra forcément vous plaire d'une façon ou d'une autre et que pour 10 euros de toute façon vous n'y perdrez absolument pas bien au contraire donc voilà j'attends vos réactions sous la vidéo dites-moi si ça vous plaît si ça vous tente si vous seriez peut-être susceptible de participer et donc voilà surveillez mon compte Instagram dans les semaines à venir puisque donc je lancerai le premier colis dans les semaines à venir et donc je contacterai personnellement la gagnante je ne sais absolument pas combien de temps je vais pouvoir faire durer ces concours peut-être quelques jours peut-être une semaine je ne me rends absolument pas compte mais en tout cas ça ne sera pas une histoire de quelques heures vous n'aurez pas besoin d'être sur mon compte à une heure bien précise et il est possible que je relaie l'information sur Facebook sur Twitter éventuellement pour ceux qui ont éventuellement créé un compte Instagram uniquement pour me suivre et qui louperont peut-être l'info je ne sais pas si c'était bien clair mais voilà comment ça va se passer à peu près voilà écoutez j'espère que le concept vous plaît j'attends vos remarques et puis voilà je vous dis à la prochaine